Le problème de l'État civil demeure fondamental au niveau national, et Saint-Louis n'est pas en reste. C'est un problème crucial, fondamental, et l'État du Sénégal, à travers les services d'État civil, ont entamé des procédures allant dans le sens peut-être d'éradiquer ce phénomène, mais ça ne suffit pas. Donc, si l'association existe bien, et que l'association fait en sorte de prêter l'effort à l'État du Sénégal, donc que ce n'est que bénéfique pour toute la population. Pour ça, nous remercions la présidente, et au passage aussi, nous remercions tous les acteurs communautaires. Aujourd'hui, vous n'êtes pas sans le savoir, il y a le pétrole et le gaz. Il y a énormément d'opportunités de travail pour les jeunes, mais on sait tous qu'il y a des quartiers à Saint-Louis où soit la déclaration de naissance n'est pas forcément une priorité, soit les gens qui vivent dans ces quartiers ne savent pas quelle est l'importance de cela. Et aujourd'hui, le pétrole et le gaz qui est découvert, ils pourraient potentiellement être les bénéficiaires en termes d'emploi. Donc, on pense que c'était important d'être là et d'accompagner les initiatives, et surtout ces personnes à pouvoir avoir cette identité, ces excédents. Nous n'avons pas d'attente particulière dans la mesure où nous savons que les acteurs qui sont présents aujourd'hui, à savoir les délégués de quartier, les badiennougor, les officiers d'état civil, mais également les points focaux que nous avons choisis, sont des personnes déjà en action sur la question de l'état civil. On sera dans une dynamique de partage où l'idée pour nous, c'est vraiment de venir avec des experts qui, dans leur domaine, forment beaucoup sur l'état civil pour voir est-ce qu'aujourd'hui, par rapport à la compréhension que les acteurs ont de certaines dispositions de l'état civil, est-ce que c'est conforme par rapport aux textes juridiques ? Et si ce n'est pas le cas, comment on peut les renforcer en capacité ? Hier, on a fait une caravane également dont l'objectif était de permettre à la population de venir directement à nous, de poser des questions, de s'identifier, de nous dire quels sont leurs problèmes et comment on peut les accompagner. Et on espère vraiment que cette journée sera beaucoup plus bénéfique pour les acteurs qui sont là et nous aussi de nous permettre d'apprendre, d'eux, à travers leurs expériences.